Cette présentation vient après la dernière, qui était une présentation sur SOLIDWORKS, qui était une initialisation. Donc, nous allons prendre connaissance de ce logiciel, à quoi sert-il ? C'est un logiciel qui va nous permettre d'obtenir des pièces 3D. Et nous allons voir quelques fonctions, en théorie. Maintenant, on va essayer, à travers ces pièces-là, ces exercices, de maîtriser ces outils-là sur ce logiciel. Alors, on commence sans perdre de temps. La première pièce, comme vous le voyez ici, en taille et rainure. Donc, il faut donc bien lire le dessin. Il s'agit d'une pièce prismatique. Donc, c'est une forme prismatique. Il faut donc lui donner des formes. Donc, ici, ce sera donc des fonctions par enlèvement de matière. Donc, tout cela, on va le voir sur le logiciel. Alors, les dimensions, elles sont claires. Donc, il faut bien suivre ces dimensions pour obtenir une esquisse correcte. Donc, on passe au logiciel. Bien, on commence. Donc, voici donc notre bureau, la première page d'accueil de votre logiciel. Alors, on commence par Fichier, Nouveau. Donc, vous avez ce menu-là. Nous l'avons déjà vu lors de la première présentation. Alors, pour réaliser une pièce 3D, il faut donc cliquer sur la première icône. Si on veut faire un assemblage, c'est le deuxième. Si on veut faire une mise en plan, c'est le troisième. Alors, dans notre cas, c'est le premier. Je clique dessus et voilà. Et on commence. Alors, il faut choisir notre plan, le plan de face, et passer à l'esquisse. Donc, ligne. Je trace la première ligne qui doit faire 35. Voilà. 35. Attention à la... Donc, horizontale, comme ça, je corrige. Et je passe à la cote assez. Il faut coter notre ligne, comme ça. Alors, il doit faire 35. Et je valide. Ensuite, je passe au deuxième. Ligne. Voilà. Cotation. Correction de la cotation. Nous avons dit 25. Et je valide. Le prochain. Ligne. Voilà. Alors, cotation 10. Ensuite, je monte de 15. Cotation. 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 Correction. 15. Ensuite, 20. Cotation. 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 Et ensuite, une ligne de 25. Cotation. Cotation. Ensuite, je descends avec une ligne de 20. Cotation. 20. Ensuite, 15. Donc là, attention. Voilà. Cotation. Il y a une ligne dessus. De plus. Je l'élimine. Et je cote celui-là. Il doit faire 15. Voilà. Ensuite, je descends avec une autre ligne de 20. Cotation. Et je ferme mon esquisse. Voilà. Vous allez constater que les deux derniers ne sont pas cotés parce qu'automatiquement, nous aurons les dimensions de ces lignes. Si je donne les cotations, ce sera un C+. On aura un problème. Je valide mon esquisse, comme ça. Et je passe à la fonction de révolution, basse, bossage, pour obtenir le volume. Alors, comme vous voyez, on a obtenu notre pièce volumique. Il s'agit donc de déterminer la profondeur. Alors, pour la profondeur, nous avons une profondeur de 25. Je viens ici, sur les paramètres. Et j'indique 25. Voilà. Pour le sens, vous allez prendre l'habitude de changer le sens, si ça vous intéresse. C'est pareil. Et je valide. Voici donc notre première pièce. Alors, je peux l'enregistrer. Toujours enregistrer votre travail. Donc, enregistrer. Vous pouvez donc créer un dossier sur votre bureau. Voilà. Nouveau. Par exemple. Et vous pouvez le noter, par exemple, TP2. Voilà. Ouvrir. Je peux donc nommer la pièce au cas où je veux donc revenir à chercher cette pièce pour une mise en plan. Et je peux la noter, une pièce, un. Et j'enregistre. Voilà. Il faut toujours enregistrer votre travail. Donc, ainsi se termine la première pièce. Vous voyez que c'est très simple. C'est vrai qu'il y a un problème. On prend un peu de temps à tracer l'esquisse. Donc, tracer l'esquisse, donner la cotation, ça prend du temps. Il y a une autre méthode pour les gens qui ont l'habitude. Je peux donc tracer directement la forme sans donner la cotation au début. Et à la fin, je viens coter les arêtes et les dimensions de la pièce. D'accord ? Alors, on passe aux deuxièmes pièces. Bien. On passe aux deuxièmes pièces. Donc, comme vous voyez, il s'agit d'une pièce qui a la forme de L. D'accord ? Et là, vous allez donc vous entraîner à utiliser la deuxième fonction de l'enlèvement de matière. Le premier exercice, c'était pour vous habitué à faire une esquisse. C'était simple. Maintenant, on va voir comment enlever de la matière sur une pièce. Donc, on passe directement à l'exercice. Donc, on passe au deuxième exercice. Donc, plan de travail, comme ça. Nous allons essayer d'utiliser une forme en L, faisant 60 dans 80. Alors, je prends mon outil d'esquisse. Voilà. Lean. Comme ça. Alors, on va changer la façon de travailler. Je trace la forme et après, je passe à la cotation. C'est plus rapide, comme ça. Voilà. Je passe à la cotation. J'ai ici 60. Là, j'ai 80. De l'autre côté, ici, j'ai 55. J'ai bien 55. Là, j'ai 40. Ainsi, comme ça, je peux réaliser ma pièce. Donc, 40, 55. Celle-là est obtenue par défaut. Je valide mon esquisse. Et je passe à la fonction d'obtention de vos lignes, bossage par extrusion. On l'a déjà utilisé. Là, je change le sens. S'il n'a pas lu. Voilà. Il faut donc donner de la profondeur. Vous avez comme profondeur 25. 25. Voilà, je valide. D'accord. Je valide. Maintenant, je continue. Je dois donc enlever de la matière sur cette face-là. D'accord. Donc, je dois choisir cette face. Je l'amène en face, comme ça. Je choisis mon plan. Je dois enlever, donc, un triangle de 7. Je vais coter, donc, ici. Je choisis mon outil d'esquisse. Rectangle. Et voilà. Mon premier rectangle. D'accord. Je dois le coter. Ici, il doit faire 7. Dans la cotation. Ici, 7. Et en dessous, entre cette arête et ici, nous devons avoir 5. Ici, je dois avoir 5. D'accord. Voici mon esquisse. Je peux donc utiliser la fonction de symétrie. Je choisis une ligne de construction. Comme ça. Cette ligne de consélection, je dois la fixer. Donc, j'ai une cote de 25 à diviser par 2. Ça fait donc 12 et demi. Je passe à la cotation. Comme ça. Je dois coter ici. Et là. Nous avons dit 12.5. Je valide. Là, je passe à une fonction qu'on appelle symétrie. Je vais la chercher ici. Voilà. Symétrie. Et j'ai ces paramètres à compléter. Il faut déterminer mon esquisse. Celle-là, par exemple, 1, 2, 3, 4. Par rapport à quoi? Par rapport à cette ligne de consélection. Voilà. Ainsi, j'ai obtenu la deuxième. Attention, il manque une arête. Nous n'avons pas bien cliqué. Donc, je vais la refaire. C'est très bien. Donc, j'élimine. Je refais. Donc, ma ligne de consélection, elle est toujours là. Je refais ma symétrie. Il est bien là. Alors, il faut bien valider toutes les arêtes. Les quatre. Tout à l'heure, nous avons validé trois. Tout simplement. Voilà. Ils sont tous verts. Ils sont nommés ici. Ma ligne de symétrie. Là-bas. Et voilà. J'ai obtenu mon deuxième esquisse. Je la valide. Et je passe à ma fonction. Celle-là. Enlèvement de matière. Voilà. Je passe à une vue. Ils ont mis-t-il comme ça. Regardez le sens. Donc, je change le sens. Comme ça. Et je prolonge. Et les... Soit je dis ici à travers tout. Comme ça. Soit si j'ai les dimensions exactes, je donne les dimensions. Et voilà. Voilà. Ainsi, donc, notre deuxième pièce est obtenue. Fini. On passe à la suivante. Bien. On continue toujours, donc, avec notre troisième pièce. Donc, comme on a fait pour les deux premiers. Donc, il faut bien lire le dessin. Donc, il s'agit d'une bride. Dont la forme est particulière ici. Alors, nous allons donc, à travers cet exercice, et essayer, donc, d'utiliser d'autres fonctions. Donc, la première, pour obtenir le volume, vous l'avez déjà vu. Ce sera facile. Ici, donc, il y a un exercice d'obtention d'un chanfrein. Cette... Arrondie ici. Cette lumière. Donc, on va voir tout de suite l'exercice. On enchaîne avec la troisième pièce. Voilà. Je choisis mon esquisse. OK. Mon plan de travail. Donc, il s'agit de tracer une esquisse dans la forme presque de L, en respectant les dimensions. Donc, 25, j'ai 15, 7, 23, et 70. Voilà. Donc, je choisis mon outil d'esquisse. Ligne. On fait comme pour le dernier exercice. J'essaie de dessiner la forme de la pièce, et ensuite, je donne les dimensions. Première ligne. Comme ça. Et je ferme. Attention, ici, c'est pas parallèle. Je reviens en arrière, comme ça. Comme ça. Et je reprends mon dessin. Toujours ici. Voilà. C'est bon. Je valide mon esquisse. Je passe à la cotation. Alors, j'ai bien ici 15. Et ici, 7. Là, 23. Et pour la longueur, 70. Voilà. Je valide mon esquisse. Comme ça. Et je passe à la fonction brossage, extrusion, comme ça. Je change le sens. Et je cherche ma profondeur de combien? Nous avons une profondeur de 40. C'est bon. Alors, ensuite, je passe à réaliser les autres formes. Alors, nous allons ici, une congé de 7, de rayon 7. Je peux l'obtenir rapidement. Ici, un chanvrein de 17 à 45 et une lumière. Donc, je choisis cette face-là. Toujours en face. Choix de mon plan de travail. et je réalise mon congé ici. Pour obtenir la congé, je peux faire tourner la pièce comme ça. C'est mieux. D'accord. Et là, je choisis cette arête. Comme ça. Et je choisis quoi? Congé. Ici. C'est une congé de combien de rayon 7? Je l'inscris ici. 7. Voilà, j'ai obtenu mon arbre. D'accord? Ensuite, je peux passer au chanvrein de 17 à 45. D'accord? Alors, ce chanvrein-là, c'est sur cette arête-là. Je choisis l'arête. Je choisis chanvrein. Voilà. Il me donne déjà l'angle 45. Il suffit de lui donner la valeur de 17. Voilà. Je valide. Ainsi, j'ai mon chanvrein. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à enlever la matière sur cette face-là. Comme ça. On l'a déjà vu. On a déjà vu cet exercice. On va le refaire. Comme ça, vous allez donc le maîtriser. Alors, il s'agit d'enlever une matière ici. Là. C'est un triangle de 8 fois 26. Donc, je reviens à mon plan de travail. Comme ça. Je choisis mon outil d'isquisse qui est la ligne. Et voilà, je choisis un triangle. Comme ça. Je valide. et je passe à la cotation. La cotation, j'ai 26 ici. Là, c'est 26. sur 8. Alors, comme nous l'avons déjà vu sur l'ancien exercice, cette forme-là, elle est symétrique à l'autre fond qui est ici. Donc, j'ai choisi une ligne de constriction. Là. Pardon. Je dois le fixer avec une cote. Donc, nous avons ici 40. donc, c'est la moitié en cotation entre cette arête-là et ma ligne de donc la moitié de 40. Ça fait 20. Voilà. Et je passe à la fonction. Vous savez maintenant c'est quoi? C'est la symétrie. je valide les entités. Un, deux et trois. Je regarde toujours ici si j'ai bien validé toutes les entités par rapport à quoi? Par rapport à cette ligne-là. Et voilà, j'ai obtenu la deuxième. Je valide. D'accord? Maintenant, c'est très simple. je passe à ma fonction brossage extrusion pardon, enlèvement de matière. Voilà. Je retourne la pièce pour voir le sens. Donc, je dois changer le sens ici. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Donc, ma pièce est presque finie. Il reste une seule chose. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Il reste la lumière. La lumière sur cette face-là. Alors, j'en mets la face toujours parallèle, comme ça. Je choisis mon plan de travail. Voici. Alors là, il s'agit d'obtenir une lumière. Donc, la technique est de tracer un rectangle ici, au milieu et au bout, obtenir la moitié de cercle, les arcs. Donc, vous allez voir ça. Donc, je choisis un rectangle de combien? De 25 fois 12. 25 fois 12. Voilà. Rectangle. Voilà. Ici, au milieu. Ce qui est très important ici, c'est bien le positionner, ce rectangle. Alors, il faut le positionner par rapport à cette face-là et là, de 29. donc, je passe à la cotation. Le positionnement ici, il est très important. Donc, par rapport à cette arête-là, ici, j'ai combien? j'ai 29. Et par rapport à cette face-là, ici, et ici, j'ai 14. j'ai 14. et je l'amène à l'autre bout. Ainsi, voilà, j'ai mon arc de l'autre côté. c'est bon. Je valide. Vous constatez que ce segment ne doit pas exister. Je vais donc l'enlever tout simplement par l'outil celle-là, d'ajustement. Et voilà, comme ça. Ainsi, donc, mon esquisse, il est obtenu. Je n'ai que passé maintenant à la fonction enlèvement de matière. Voilà. Et bien là, je retourne la pièce pour voir le sens. C'est correct. C'est à travers tout. Et je valide. Voilà. Je choisis une position. Voilà. Pardon. Voilà. Sinon, je peux faire retourner ma pièce quand je veux. Donc, ainsi, il finit notre pièce. Je peux l'enregistrer comme j'ai fait pour les deux premiers. Donc, enregistrer sous pièce 1 pièce par exemple. Celle-là, c'est la pièce je crois 3. Voilà. Et je valide. Ainsi, il finit votre exercice. On passe au souillon. Bien. Donc, vu le temps, on ne peut pas faire tous les exercices proposés sur ce diapo, mais vous pouvez vous exercer chez vous à les faire comme on a fait pour les trois premiers. donc, il s'agit de bien dessiner l'esquisse. Sauf, par exemple, pour cet exercice, il faut penser à réaliser un diamètre de 106, le premier, ensuite un rectangle et puis continuer par illumination, c'est-à-dire par ajuster votre esquisse. Sinon, c'est faisable. Alors, pour les autres, c'est la même chose. C'est simple. Donc, toujours, il faut suivre et bien tracer l'esquisse avant de passer à l'obtention de vos livres et vous devez donc obtenir une perspective de ce genre-là. La même chose pour cet exercice-là, la même chose, vous commencez par cette forme-là, forme de base et puis par extrusion, vous continuez et là, vous avez un perçage par enlèvement de matière comme on a fait pour les deux premiers exercices. La même chose, ici, vous commencez par l'esquisse de cette forme-là. Ensuite, par extrusion, vous obtenez le volume et vous pouvez continuer par enlèvement de matière, ici, et perçage. C'est très simple. Vous constatez que vous utilisez les mêmes fonctions à chaque fois et c'est ça le but. Il faut vous entraîner à les utiliser plus pour une bonne performance. La même chose, ici, donc il faut dessiner la forme en général, ici. Ensuite, enlèvement de matière et vous continuez. Ainsi, si vous réussissez à faire ce type chez vous, vous pouvez obtenir les formes comme vous voyez ici. Donc, je vous souhaite bonne chance. Merci. 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 Merci.